Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des groupements d'objets, de telle sorte que lorsque vous avez plusieurs objets, lorsque vous déplacez un objet, les autres objets suivent. Et je vais vous parler également de la galerie. Alors, un exemple de ce que l'on peut faire avec le groupement. Donc, dans cet exercice, les élèves doivent surligner des mots, des mots soulignés, donc selon un code couleur. En bleu, s'il s'agit du prince, et en rose, s'il s'agit de la fille du sultan. Alors, avec le surligneur, les enfants vont surligner en bleu quand il s'agit du prince, en rose lorsqu'il s'agit de la fille du sultan. Et vous pouvez observer en bas à droite un petit onglet avec les réponses. En fait, j'ai conçu cet onglet pour que cette activité puisse se faire en autonomie au TBI, un petit groupe d'élèves qui travaille au TBI. Donc, ils ont une autocorrection. Donc, lorsqu'ils font glisser l'objet, il y a d'autres objets qui se déplacent en même temps, à savoir mes textes, c'est-à-dire les réponses, avec un petit cadre. Donc, en fait, c'est un groupement d'objets, c'est plusieurs objets groupés en même temps. Un autre exemple, ici, une activité en conjugaison doit identifier le groupe de chaque verbe. Et vous voyez un petit onglet que j'ai créé. C'est un rappel du cours. Lorsqu'on clique dessus, on a un petit rappel de la leçon pour savoir comment identifier le groupe d'un verbe. Donc, c'est une aide. Vous voyez, là, ce n'est pas une autocorrection, c'est une aide. Donc, on peut faire encore plein de choses avec les groupements. Alors, je vous montre comment on va concevoir une intercalaire, un petit onglet avec des objets. Alors, d'abord, ici, je vais faire exactement la même chose. Je vais prendre une forme. Je crée un cadre avec lequel je peux mettre un fond de couleur. Alors, c'est intéressant, les fonds de couleur, pour faire ressortir, pour bien capter l'attention. Mais surtout, vous allez pouvoir appliquer le même code couleur que vous aurez mis en place dans votre classe. Si, par exemple, la conjugaison, vous la faites sur des... c'est une couleur jaune, voilà, vous pouvez reprendre le même code couleur. Donc, ici, je vais écrire un texte. Donc, je rappelle que pour écrire un texte dans une forme, il vous suffit de prendre l'outil de sélection et de double-cliquer. Et là, vous passez en mode texte à l'intérieur de la forme. Voilà, donc là, j'écris un texte. Et maintenant, je vais créer un petit onglet. Donc, je vais créer un petit rectangle. Voilà. Je vais reprendre mon code couleur. Je vais lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler, par exemple, Eh bien, exemple, hein, on va chercher très loin. Et puis, je vais faire une petite rotation. Hop. Et le placer à côté. Alors, ce qui peut être judicieux, c'est de placer un onglet de chaque côté. Ce qui vous permettra de placer l'onglet à droite ou à gauche, en fonction de l'activité que vous allez proposer. Par exemple, là, ici, quand je l'ai conçu, c'était uniquement pour le mettre à gauche. Si je veux le mettre à droite, ça ne marche plus. Enfin, ça fonctionne, mais on ne voit plus le titre de mon onglet. Et en faisant ça, ça me permet de le mettre à droite ou à gauche. Alors, la fonction groupée, celle qui nous intéresse. Donc, je sélectionne en laissant mon bouton gauche enfoncé. Je dessine un cadre de sélection. Donc là, j'ai bien mes trois objets. On voit bien mes trois points verts. Puis, je vais cliquer sur le menu contextuel de l'un des trois objets. Et je vais choisir « Grouper ». Donc, dans le menu, « Grouper ». Voilà, ça y est, je n'obtiens plus qu'un seul objet qui se déplace. Alors, par contre, si je veux éditer le texte de cet objet, ça ne fonctionne plus, puisque je n'ai plus qu'un seul objet. Donc, si jamais, par exemple, je veux changer le texte de milieu, il va falloir faire l'opération inverse, cliquer sur le menu, choisir « Grouper », puis « Dissocier ». Et là, je vais pouvoir éditer le texte. Et ensuite, je vais le grouper à nouveau. Le menu contextuel, « Grouper », et je choisis « Grouper à nouveau ». Donc, ça y est, j'ai mon onglet qui peut se mettre sur le côté à droite ou à gauche. Alors, j'ai dit au début de la vidéo que j'allais vous parler de la galerie. Lorsque je clique sur l'onglet « Galerie », je vais désactiver la possibilité de masquer automatiquement, comme ça, je serai tranquille. Vous avez ici mon contenu. C'est vous qui allez créer votre propre galerie en l'organisant comme vous le souhaitez, en créant autant de répertoires que vous voulez. Donc là, par exemple, j'ai créé un répertoire « Mes rappels » pour stocker mes rappels de leçons, avec un dossier, par exemple « Conjugaison ». Donc, je vais créer un autre dossier. Je vais cliquer sur le menu contextuel, et je vais choisir « Nouveau dossier ». Et là, je vais l'appeler, je ne sais pas moi, « Orthographe ». L'intérêt, c'est de stocker mon petit rappel dans ma galerie. Donc, pour le faire, on laisse son droit enfoncé, on vient glisser dans la galerie, on lâche. Et là, vous voyez, j'ai marqué « Images ». Mon objet que j'ai créé a été stacké dedans. Alors, je vais le renommer. C'est important de le renommer, parce qu'ici, vous avez une fonction de recherche. Donc, vous allez pouvoir, à un moment donné, taper, par exemple, le mot « Exemple » et il vous retrouvera l'objet qui s'appelle « Exemple ». Donc, ça permet de vous organiser. L'intérêt d'utiliser donc la galerie, c'est que lorsque vous allez proposer une autre activité, vous allez pouvoir glisser l'objet que vous avez créé. Donc, vous allez pouvoir multiplier les aides pour les élèves qui vont venir travailler en fonction de ce qu'ils ont besoin, en fonction de l'activité. Donc, ce que vous avez créé, vous pouvez le stocker et le ressortir à n'importe quel moment.